Générique Vincent Feltès, bonsoir. Vous avez été conseiller à l'Elysée de François Hollande et vous publiez ce livre plein de révélations dans lequel vous retracez ces trois années aux côtés de l'ancien président, au cœur du pouvoir. Livre qui s'intitule Et si tout s'était passé autrement ? Il sort aujourd'hui chez Plon. Si tout s'était passé autrement parce que justement, et c'est ahurissant, vous nous révélez que tout était prêt, tout le scénario était écrit avec tous les détails pour l'annonce d'une candidature pour un deuxième mandat. Déjà, et si tout s'était passé autrement ? C'est qu'en politique, il y a en permanence des arbitrages qui sont rendus. Et si tout s'était passé autrement ? Le président n'avait pas confirmé la déchéance de nationalité, avait changé de premier ministre et bien sûr, la campagne présidentielle de 2017, une campagne, ça se prépare longtemps à l'avance, François Hollande ne nous a jamais dit « je vais être candidat », mais il nous a laissé avancer pour préparer les choses. Vous avez aussi des aspects très matériels. Il y a le compte de campagne qui commence un an avant. François Hollande est quelqu'un de très sourcilleux sur l'utilisation de l'argent public. Donc bien sûr, les choses avaient été préparées. Très, attendez, il y avait un slogan, c'était quoi ? « Nous sommes la France ». Il devait y avoir un appel de parlementaires à ce qu'il y ait un deuxième mandat. Il y avait une interview dans l'Obs, vous aviez imaginé, même la couverture de l'Obs. L'interview dans l'Obs est sortie. Le titre, c'est « Je suis prêt », mais il y a un accident industriel, j'allais dire, puisque en même temps sort le fameux livre d'Avey et l'Homme. Alors pourquoi c'est un accident industriel ? Vous ne l'avez pas vu venir, ça, ce livre ? Et en quoi est-ce que ça a stoppé net, la possibilité, selon vous, d'une candidature à un deuxième mandat ? Ça a stoppé net parce que tout le monde a été un peu déstabilisé par ce livre. Nous, les premiers, les plus proches du président, parce que nous n'étions pas au courant des détails du livre, même si Le Monde avait publié les bonnes feuilles fin août. Puis surtout, il y a eu un trouble à l'intérieur du camp politique du président, parmi ses plus proches. Positionnement du Premier ministre qui n'a pas forcément été clair pour être dans l'euphémisme, et que François Hollande lui-même a mis une dizaine de jours avant de s'exprimer. Et c'est vrai qu'à partir de là, les choses sont devenues très compliquées, pas impossibles en politique, rien n'est jamais impossible, mais en tout cas très compliquées. Vous le saviez qu'il allait sortir, ce livre ? Il y a eu des tas de livres bombes atomiques qui sont sortis pendant ce mandat. Il y a eu celui de Valéry Trierweiler, merci pour ce moment. Il y a eu la une de Closer. Comment on les voit venir, ces boulets de canon ? Le livre de Valéry Trierweiler, on ne l'a pas vu venir. Oui, on l'apprend quelques heures avant. Le livre d'Avé et l'homme, on sait qu'il existe quelques semaines avant, mais on n'a pas l'intégralité du livre. Et comme François Hollande était déjà dans une forme d'impopularité, ça a tout de suite été extrêmement sévère à son encontre. Et le choix qu'a fait François Hollande, ça a été de ne pas tout à fait assumer ce livre. Parce que ce livre, qui a un gros pavé, dit aussi beaucoup de choses intéressantes sur la conception du pouvoir de François Hollande, sur la politique internationale. Et au lieu de dire, oui, moi je pense qu'un président de la République, au XXIe siècle, en France, n'est pas un monarque, mais doit être transparent, il s'est réfugié dans une forme de mutisme. Mais sur la forme, on se souvient que François Fillon avait dit, mais vous savez, à l'Élysée, il y a un cabinet noir, il manigance, tire les ficelles. On s'aperçoit que vous êtes très naïf, vous subissez les événements. Quand on dirige la cinquième puissance économique mondiale qu'on est à l'Élysée, on n'a pas plus d'influence, de prise que ça sur des choses aussi bêtes qu'une une de la presse people ? Non, non, on n'est pas très naïf. C'est François Hollande qui a une conception de l'exercice du pouvoir qui est incroyablement éthique. Je vous rappelle qu'il a baissé son propre salaire de 30%, qu'il a limité le nombre de collaborateurs dans les cabinets ministériels, qu'il a fait la haute autorité pour la transparence et la vie publique, qu'il n'était pas question qu'on ait des avantages induits. Et donc, c'était lui qui voulait que ce soit comme ça, avec toutes les limites de ce système. Et il disait tout à la presse. Et vous, vous lui disiez très bien, monsieur le président, vous ne lui disiez pas, mais c'est dangereux de parler comme ça. Vous disiez, c'est sa drogue dure, la presse. Il y a toujours eu ce rapport particulier avec les médias. Une des discussions récurrentes que j'avais avec lui, c'est de dire, mais il ne faut plus s'adresser aux Françaises et aux Français, et moins aux journalistes. Vous pensez que c'est en réaction par rapport à ceci qu'Emmanuel Macron, à lui, a la position inverse. Il parle très peu avec les médias. Et même, on sait qu'il tient en laisse ses ministres en disant, ne vous adressez pas aux médias et soyez focus sur votre mission. Emmanuel Macron, aujourd'hui, fait un exercice assez classique qui est de faire le contraire de ce que le prédécesseur a fait. François Hollande se définissait en rupture par rapport à Nicolas Sarkozy. C'est pour ça qu'il y a eu le slogan de président tranquille. Nicolas Sarkozy se définissait en rupture par rapport à Jacques Chirac. Et donc, Emmanuel Macron, lui, a une communication pour l'instant extrêmement canalisée qui ne permet pas d'éviter tous les écarts, mais très canalisée. Alors, vous revenez sur ce quinquennat. Vous révélez qu'à un moment, il était question, François Hollande, il a été question de changer de Premier ministre. C'était quand ? C'était en février 2016, après l'échec sur la déchéance de nationalité, après surtout les attentats qui ont été terribles. Et il y a eu des débats entre nous sur est-ce qu'il faut changer de Premier ministre ou pas ? Clairement, est-ce qu'il faut passer de Manuel Valls à Bernard Cazeneuve ou Emmanuel Macron ? Parce que Manuel Valls, sur sa conception de la République, de la laïcité, son rapport à l'islam, avait plutôt tendance à tendre les choses. On était certains à dire qu'il fallait un peu plus de souplesse et d'alignement avec la pensée du président sur ces questions-là. Et vous, vous étiez plutôt pour l'option Emmanuel Macron. Vous pensez qu'Emmanuel Macron était de nature à rassembler ? On le sait que beaucoup aux partis socialistes, notamment Jean-Christophe Cambadélis, le trouvaient horriblement transgressif. Oui, mais il y a un paradoxe chez Emmanuel Macron, ce qui fait sa force, qu'effectivement il a un positionnement très libéral. On le voit aujourd'hui. Et en même temps, il y a une capacité à séduire et à convaincre les uns et les autres qui est assez incroyable. Et donc ça montrait aussi un signe de renouvellement et de jeunesse. Finalement, le président a écarté cette hypothèse. C'est curieux parce que Emmanuel Macron, ce positionnement libéral, Emmanuel Valls l'avait également, mais il y avait beaucoup de tensions entre Emmanuel Valls et Emmanuel. Autant François Hollande n'a pas vu venir la candidature d'Emmanuel Macron, autant Emmanuel Valls s'en méfiait visiblement. Vous diriez ça ? En même temps, c'est Emmanuel Valls qui au début plaide pour qu'Emmanuel Macron rentre au gouvernement. Pour avoir une aile libérale. Puis assez vite, il considère qu'Emmanuel Macron occupe trop d'espace et il y a une espèce de lutte intestine qui sont assez pénalisantes pour les uns et les autres. À un moment, je vous rappelle que la crise économique n'est pas encore finie, qu'on a le choc des attentats, que vous avez le dossier du Grexit, que vous avez Daesh en Syrie. Et donc, c'est aussi ce que j'essaye de raconter dans ce livre. François Hollande a toujours l'image de quelqu'un de très politicien, de prétacticien. Et moi, qui étais son conseiller politique, ce qui me marque, c'est que souvent, même très souvent, il rend des arbitrages bons pour le pays, mais qui ont un coût politique et personnel. – Et il n'a pas vu venir la montée d'Emmanuel Macron ? Parce qu'à la fin, il en est amer. Il dit, Macron, il a joué contre nous. – Il n'a pas vu venir parce que François Hollande, alors d'une part, il y a toujours trahison ou pas en politique, puis François Hollande peut être capable d'une certaine liberté, une certaine ouverture, mais en tout cas, sur le jeu politique, il a une grille d'analyse assez classique. Donc, quelqu'un, pour être président de la République, doit avoir un certain âge, doit avoir un parti, doit avoir un ancrage électoral, et Emmanuel Macron fait absolument le contraire, et ça correspondait à un moment où les Françaises et Français veulent un renouvellement très important. – Autre petit scoop, page 318, le président envisage même de proposer le ministère des Affaires étrangères à… – Alain Juppé. – Ah ouais. – Ça, ça fait partie des discussions à bâton rompu qu'on a le samedi, un moment où on est un peu plus détendu, où on se dit, après Charlie, après le Bataclan, comment on peut élargir le spectre politique, aller à l'Union nationale, le nom d'Alain Juppé évoqué par le président, moi qui connais bien Alain Juppé, je lui dis, mais il est candidat à la primaire, il pense qu'il va être président de la République, donc il y a peu de chances qu'il accepte. – Voilà, et tout sur ce quinquennat, et si tout s'était passé autrement, c'est chez Plon. Merci beaucoup, Vincent Feltès. – Merci. – Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air, déjà un an que Donald Trump a été élu à la Maison Blanche, quel est son bilan ? Et c'est alors que les Républicains viennent d'essuyer un sévère revers électoral. Donald Trump, lui, poursuit sa tournée en Asie, il est actuellement en Chine, c'est dans l'air, est intitulé ce soir, Trump, zèle en Asie, mais pas chez lui. – Sous-titrage ST' 501